Papa, je le connaissais tout petit, depuis son village natal à Blodome, où j'étais élève. Je fais partie de la première promotion du collège d'Agukebote. Mes parrains ont loué la maison que son frère, qui est en Allemagne, a construite. Donc au moins, j'étais à Blodome, Papa et Javé venaient avec sa voiture, l'ADA. On courait tous derrière lui, Papa et Javé, Papa et Javé. Et quand il arrive, son père, son faux-père que je connaissais aussi, il arrive à Tichavio. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes les enfants du directeur. Mon beau-frère, c'est lui qui est le directeur du collège. Ma soeur est une sutrice de l'école de Kebote. Donc quand il arrive, il va chez le Tichavio. C'est comme cela, il nous appelait. Et quand il arrive, c'est la convivialité. Il passe toujours nous saluer. Chemin faisant, nous avons quitté à Blodome pour Atapame. Atapame jusqu'à Lomé. Lomé, yaoundé, yaoundé. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé ? Je me suis retrouvé à Rome. J'ai atterri à Rome un 7 octobre 2007. Dans la communauté francophone protestante de Rome. Un projet que l'église évangélique vaudoise d'Italie a initié pour accueillir tous ceux qui ont français comme langue. Tous ceux qui parlent français à Rome. Et c'est Bonny et Javé qui étaient le premier pasteur. Parce que l'église d'Italie a dit que nous voulions un pasteur africain pour initier ce projet. Donc, en 1987, Bonny était arrivé à Rome. Il a travaillé pour mettre sur pied cette communauté qui a vibré à Rome, qui a vibré en Italie. Moi, j'étais là, à Victor-le-Seine, nous étions à Lomé. On dit, on cherche un pasteur africain, un autre pasteur africain, à Rome. J'ai postulé comme tout autre pasteur. Et c'est mon dossier qui a été retenu. J'arrive à Rome, on dit, oh, ce grand pasteur togolais qui est arrivé. Je vous dis que cette communauté était laissée deux ans avant que je n'arrive. Donc, j'appelle Papa Bonny, je dis, Papa Bonny, mais écoute, tu as été à Rome. Je suis arrivé, ta communauté a été abandonnée. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit, ah, sauf aux petits, pas aux petits. Je suis content que tu sois là. Et il m'a montré comment il a fait l'évangélisation à Rome, dans les bus, dans les métros, dans les passes bibliques. Il m'a donné les contacts. C'est comme cela que cette communauté a été relevée, mise sur pied. Je quitte Rome en 2013. J'arrive en France. Je me retrouve dans le pays de Montbéliard, dans la paroisse où Bonny et David Akita, Rome, atterrissaient. Donc, je marche vraiment dans les pas de Bonny. C'est seulement Paris. Je ne suis pas encore arrivé à Paris parce qu'il a quitté pays de Montbéliard. Il est arrivé à Paris. Moi, je quitte pays de Montbéliard. Je suis à Lyon. C'est pour nous dire simplement que Papa Bonny, comme la dernière histoire l'a dit, rassemble, te rassemble. Et tout à l'heure, avant qu'on ne commence à te veiller, j'ai appelé l'un de ses amis très chers à Rome. D'ailleurs, Fafa, Papa Aldo, te salue. Aldo, vous salue. Donc, je lui ai envoyé les liens pour qu'eux aussi puissent suivre directement cette veillée. Donc, ils sont en communion fraternelle avec nous. Papa Bonny, je sais que tu m'as aimé. Je sais que tu nous as aimé. nous qui te suivons et ma première visite ici en France en 2000, tu m'as offert un livre sur l'Apocalypse. Tu me disais Samuel va le lire, ça va t'aider. Nous sommes ce peuple rassemblé ce soir. Un peuple venu de toute nation, de toute langue. un peuple de toute éthnie pour te rendre cet hommage mérité. T'as combattu vraiment le bon combat. Va et repose en paix. Tu es vraiment pour nous un don incomparable. Comme c'est mis sur la feuille ici, que Dieu soit remercié pour ce don incomparable que toi, tu es pour nous. Merci. 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 Merci.